Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des articles que j'aurais pu acheter pendant ces journées gold. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en ce moment les journées gold chez Sephora. Donc c'était depuis lundi et ça se termine vendredi, donc demain lorsque vous verrez cette vidéo. En gros ça signifie que si vous êtes client gold, vous bénéficiez de 25% de réduction sur tout l'assortiment chez Sephora. Donc y compris les marques qui sont d'habitude exclues des offres. C'est donc le moment de se faire plaisir et surtout pour ces marques justement sur lesquelles d'habitude c'est pas possible d'avoir des réductions à part les bons 10% quand vous en avez. En ce moment d'après les infos que j'ai pu trouver, c'est uniquement en magasin. Or moi j'ai pas de magasin Sephora tout près de chez moi. Pour la petite blague quand même, les journées gold se terminent le 7 octobre et le 8 je vais à Paris. Donc je pense que c'est l'univers qui me dit que non, je ne dépenserai pas mon argent pour le moment pour du make-up. Et c'est sans doute une bonne chose. Mais dans le cas où ces journées arrivent par la suite sur internet, où on puisse commander en ligne avec les 25% de réduction sur tout, je me suis compilé une toute 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 petite wish list de quelques articles, 5 précisément, que potentiellement je me verrais acheter pendant ces journées gold. Donc je me recule comme ça, je peux vous mettre les photos des articles dont je parle juste à côté. Le premier produit qui potentiellement pourrait m'intéresser, c'est un coffret Olaplex, c'est le Hair Repair Treatment Kit. Il y a donc les 4 produits à l'intérieur, il y a le numéro 0, c'est un soin réparateur, le numéro 3, c'est aussi un soin pour les cheveux, et puis le numéro 4 et 5, c'est donc un shampoing et après-shampoing revitalisant. Pour les 3 derniers produits, c'est 100 ml, et pour le premier, donc le soin réparateur, là le numéro 0, c'est 155 ml. C'est un kit qui normalement coûte 65 euros, qui donc après réduction me reviendrait à 48,75 euros. Pourquoi je suis intéressée par ce kit ? Parce que mes shampoings commencent à se vider, mon shampoing et mon après-shampoing arrivent un petit peu en fin de vie. Donc quoi qu'il arrive, je vais devoir en racheter. Et je suis curieuse en fait, je suis vraiment curieuse de tester les shampoings, après-shampoings et les soins Olaplex, parce que j'en ai entendu dire tellement de bien. Et mes cheveux, ça ne leur ferait pas du tort, donc pourquoi pas essayer ? Ce qui me fait hésiter et qui pourrait m'empêcher finalement de craquer pour ce petit kit, c'est que ça revient quand même à presque 50 euros. Bon alors les soins, à la limite, on les utilise moins fréquemment, mais le shampoing et après-shampoing, il n'y a que 100 ml dans chaque. Donc c'est quand même vraiment pas grand-chose, ça ne va pas me durer longtemps et je sais que je peux trouver des shampoings qui sont corrects et qui font le job à moins de 10 balles. Donc voilà, j'avoue que ce n'est pas forcément le truc le plus nécessaire, mais je suis curieuse. Le deuxième article présent sur ma wishlist, ça ne va pas vous étonner, c'est la palette My Dream de chez Natasha Denona. Dès qu'elle est sortie, j'ai évoqué mon envie de l'acheter et le fait que j'attendrai, quoi qu'il arrive, des journées gold pour ça, puisque cette palette coûte normalement 69 euros et donc là, avec la réduction de 25%, elle reviendrait à 51,75 euros pour être précis. La formulation des fards Natasha Denona, c'est vraiment ma préférée. J'adore ces palettes, aussi bien en termes de qualité et de formulation de fards que d'harmonie de couleurs. Cette palette, je la trouve vraiment très jolie. Il y a un fard duochrome dedans qui a l'air absolument fabuleux. Dès que je l'ai vue, elle m'a fait envie. C'est le cas de la plupart des palettes Natasha Denona, mais celle-là, quand même, en particulier, je dois avouer qu'elle me parle pas mal. Même sans réduction, je trouve que 70 euros pour 15 fards Natasha Denona, quand on connaît la qualité, en tout cas, moi, le fait que ce soit vraiment mes fards à paupières préférés, ça ne me dérangerait pas à la limite de payer le prix plein. Mais bon, je trouve ça quand même bête de ne pas attendre les 25%. Donc là, avec en plus réduction, voilà, 50 euros pour une palette qui, je sais, va être absolument top. Je trouve que ce n'est pas exagéré. Ce qui peut me faire hésiter un petit peu, c'est le fait que j'ai déjà tellement de palettes que je n'arrive pas à toutes les utiliser autant que je le voudrais. Je veux dire, une palette à partir d'un certain nombre dans votre collection, une palette, c'est toujours un petit peu un caprice, vous voyez, parce que toutes ces teintes, quasiment toutes les teintes qui sont dans cette palette de Nona, je peux les retrouver ailleurs, par la porte, par la fenêtre, je veux dire, voilà, je peux me débrouiller autrement. Si je veux être honnête et surtout raisonnable, je sais que je n'ai pas besoin de cette palette. Quand même, c'est l'article parmi les 5 ici que je vais vous présenter aujourd'hui, pour lequel j'hésiterai le moins, parce que certes, c'est comme j'ai dit, un caprice, ce n'est pas du tout une nécessité dans une collection comme la mienne. J'aime le maquillage, ok ? J'aime le maquillage, même si j'essaie de limiter mes dépenses, j'ai quand même envie, de temps en temps, d'acheter des nouveautés, d'acheter des palettes avec des armonies de couleurs qui me plaisent. Donc, je pense que si je finis par craquer pour quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit pour cette palette. Troisième article sur ma wishlist, c'est le Divine Blush & Glow Trio Galactic Sun de chez Pat McGrath. C'est donc une palette pour le visage avec deux blushs et un highlighter. Les blushs, c'est les teintes Divine Rose et Desert Orchid. Et l'highlighter, c'est la teinte Golden Lector. D'habitude, cette palette, elle coûte 59,90 €. Là, après réduction, elle reviendrait à 44,925 €. On va arrondir à 45, d'accord ? On va dire que ça coûte 45 €. 45 € pour trois produits, finalement, Pat McGrath. C'est quand même vraiment, vraiment une affaire quand on connaît le prix de cette marque. Je suis plus certaine, mais il me semble qu'un blush, rien qu'un blush, c'est déjà presque 40 €, il me semble. Donc là, pour 45 €, vous avez deux blushs et un highlighter. Les trois teintes présentes dans cette palette me correspondent. C'est des teintes que je me vois porter, que j'ai envie de porter. Je sais que les formulations des blushs chez Pat McGrath, apparemment, sont absolument incroyables. Je ne les ai jamais testées moi-même, mais ça fait un moment que je l'ai en tête. Ça fait un moment que j'en ai envie et que j'ai cette curiosité, notamment pour la teinte Desert Orchid. Celle-là, je pense que j'aurais acheté s'il y avait acheté un blush unique. Ce n'est pas la première fois que je me penche sur cette palette, que je la regarde, que je me dis, tiens, pourquoi pas ? C'est vrai qu'avec les 25 % de réduction, c'est vachement plus intéressant par rapport au prix de la marque. De nouveau, ce qui pourrait me faire hésiter et me faire dire, en fait, finalement, non, c'est le fait, d'une part, que c'est une petite palette. Alors, certes, elle est petite, mais ça reste une palette pour le teint. Moi, les palettes pour le teint, j'ai vraiment du mal un peu à m'en servir. Encore plus quand il y a différents produits dedans. Donc, à la limite, une palette avec que des blushs, bon, ça peut revenir un petit peu plus régulièrement, ou une palette avec que des highlighters. Mais là, quand les deux sont mélangés, je sais que j'ai peut-être moins souvent y pensé. Ce n'est pas des formulations que j'ai déjà testées moi-même. Donc, certes, j'en s'en dirais beaucoup de bien, mais si finalement, moi, ça ne me correspond pas, c'est quand même 45 euros un peu jeté. Et puis, finalement, à part cette teinte Desert Orchid, pour laquelle j'ai dit que j'étais intéressée, quoi qu'il arrive, pour l'acheter seule, l'autre teinte, c'est une jolie teinte, mais c'est un blush rose. J'en ai quand même déjà pas mal. Et l'highlighter, pareil, c'est un highlighter un petit peu champagne. Bon, c'est rien de complètement exceptionnel. Donc, je dois bien me rendre à l'évidence que si ça paraît être une affaire, finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de simplement acheter un blush ? L'avant-dernier produit qui se trouve sur ma wishlist, c'est l'anti-cerne de chez Dior Backstage, précisément le Flash Perfector Concealer. C'est un produit que je connais, que j'ai déjà essayé. J'avais fait d'ailleurs une vidéo dessus, puisque j'avais eu un petit échantillon, enfin, deux petits échantillons. Et donc, j'avais testé pendant quelques jours et j'avais vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Donc, cet anti-cerne d'habitude, il coûte 32 euros. Et là, avec la réduction, il reviendrait à 24 euros. Je sais que les 25% hors Journée Gold ne fonctionnent pas sur le fond de teint d'Ur Backstage. Donc, peut-être bien que ça ne fonctionne pas non plus sur l'anti-cerne. Raison pour laquelle je me dis que les Journées Gold, c'est le moment idéal. Il y a d'autres anti-cerne qui me faisaient aussi envie, notamment celui de chez Houda et de Charlotte Tilbury, parce que je voudrais bien les tester et voir un petit peu ce que ça donne. Mais je ne les connais pas, je ne les ai même jamais souhaités en magasin. Ils coûtent quand même pareil, entre 20 et 30 euros, j'imagine. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi de prendre ce risque, d'acheter un anti-cerne de 30 balles et finalement de me rendre compte qu'il ne me va pas. Là, cet anti-cerne, je l'ai testé. Non seulement, je le connais, mais en plus de ça, je sais que je l'aime vraiment, vraiment bien. Il me semble d'ailleurs que je l'avais mis dans mes favoris ce mois-là. Ce qui pourrait me faire hésiter et me rappeler à la raison, c'est, bon, d'une part, j'ai déjà des anti-cerne, ça c'est clair. Bien que ce ne soit pas la partie de ma collection qui soit la plus fournie. Donc, je pourrais encore justifier l'achat d'un autre. Mais ce qui me fait un peu hésiter, c'est la teinte. Parce que quand j'avais utilisé, quand j'avais testé cet échantillon, j'avais les teintes 2N et 3N. J'étais encore bronzée à cette époque. Et je voudrais pouvoir tester en magasin maintenant. Est-ce que finalement, ça ne vaut pas plus de coup de prendre le 1N, même si ça me paraît quand même un petit peu clair. Enfin, je me dis que c'est peut-être plus raisonnable de le re-swatcher sur ma main maintenant avec mon teint de peau actuel. Même si, a priori, je pense que c'est plutôt le 2N que je prendrais. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça me freine un petit peu. Et enfin, le dernier produit qui fait partie de ma wishlist, c'est un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est le Glowgasm Beauty Light Wand. Dans la teinte, précisément, Spotlight. C'est un highlighter liquide avec cet embout mousse dégueulasse que je déteste. Mais tant pis. Qui d'habitude coûte 37€ et qui là, après réduction, reviendrait à 27,75€. C'est aussi un produit dont j'ai entendu dire tellement bien depuis si longtemps. C'est vrai qu'il a l'air très joli. J'en ai déjà swatché quelques-uns en magasin. Ils sont très souvent en rupture de stock, ce genre de produit-là, Charlotte Tilbury, les Wands. J'ai l'impression de m'ennuyer un petit peu, en fait, avec les highlighters présents dans ma collection en ce moment. Et surtout, je voudrais bien avoir un petit peu plus d'options, un petit peu plus de choix dans mes highlighters liquides, crémeux, etc. Et celui-là, a priori, il a l'air de faire assez d'unanimité. C'est un très joli produit. C'est un highlighter. Ça brille. C'est tout ce que j'aime. En plus, c'est Charlotte Tilbury. Et quasiment tous les produits teints que j'ai de la marque, je les adore. J'ai néanmoins une petite hésitation. D'une part, parce que, vous avez entendu, j'ai dit presque tous les produits teints de la marque, je les adore, puisque le dernier que j'ai acheté, c'était un blush. Et je n'en suis pas particulièrement fan. Ça a quand même un prix. Donc, si vous pourrez acheter quelque chose qui, finalement, est bof, bon, c'est quand même pas hyper cool. Autre chose, c'est que, certes, j'ai envie d'avoir un petit peu plus d'highlighter liquide, parce que je trouve ça compliqué d'en trouver qui me plaisent vraiment. Et pourtant, j'aime beaucoup cette texture. Objectivement, je ne peux pas dire non plus que les produits crèmes, j'en utilise hyper, hyper fréquemment. Donc, bon, est-ce que vraiment, c'est intéressant ? J'ai déjà le Hollywood Flawless Filter de la marque qui peut utiliser un highlighter. Donc, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop double emploi. Juste pour info, en temps normal, si vous voulez acheter ces 5 produits ensemble, ça reviendrait à 262,90€. Alors que là, après réduction, ça revient à 197,25€. Bon, 200€, c'est clairement plus que ce que je n'ai envie de dépenser en ce moment dans des produits. Donc, quoi qu'il arrive, je n'achèterai pas tout. Je l'ai dit, je pense que si je finis par craquer pour quelque chose, si, en effet, les Journées Gold débarquent en ligne dans quelques jours, ce sera très certainement pour la palette Natasha Denona. On verra. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada